Musique Suite à la descente vendredi dernier au marché d'Antoqua des ex-présidents de la République, ni ses forts de Donny Soglo, docteur Bouniaï et de la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, Rosine Vieira Soglo, des rumeurs selon lesquelles les dites personnalités auraient subi la furie de la police républicaine aux ordres ont circulé. Également, des hommes auraient été arrêtés parce que traités comme étant des mercenaires. Au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi au siège des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, le parti, a démenti ces faits. Nourénon Achadé, porte-parole du parti, nous explique. Pour préserver des menaces qui pèsent sur sa personne et sur sa famille, le docteur Bouniaï a dû recourir à une équipe de sécurité privée comme en ont l'habitude des personnalités du secteur public ou privé. Ces braves hommes s'occupent de la protection de l'ancien chef de l'État dans ses déplacements et à domicile de jour comme de nuit. Ils n'avaient en leur possession aucun objet et aucune arme pouvant leur servir de défense ou assumer le trouble. Alors que les forces de l'ordre tiraient sur la foule à balles blanches et lançaient des gaz lacrymogènes, l'équipe de sécurité du docteur Bouniaï, à main nue, protégeait les trois personnalités jusqu'à leurs véhicules respectifs. C'est en retournant dans leur propre voiture que deux d'entre eux ont été molestés puis enlevés par la police républicaine. Ce sont ces deux éléments que la police présente comme des mercenaires recrutés pour semer des troubles dans le pays. Nous sommes à l'air du numérique et aucune des images que véhiculent les réseaux sociaux sur l'incident d'hier ne fait qu'à aucun jet de pierre sur les agents de police et si la police en a la preuve, qu'elle la rende publique. Il ne sert à rien que les forces de l'ordre cherchent à justifier la bavure perpétrée sur la personne des deux anciens chefs de l'État et de la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin. Il serait souhaitable que notre police redonne son blason par son professionnalisme que de chercher à servir un homme. « Les hommes passent, mais la République demeure. » Une fois encore, le parti a clamé haut et fort qu'il ne saurait avoir d'élection législative. Le 28 avril 2019 sont les partis de l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501